Alors nous sommes maintenant à Clermont-Ferrand, devant la fontaine d'Amboise, sur la butte de Clermont, sur la place de la Poterne. La fontaine d'Amboise, qui est l'une des plus belles fontaines gothiques et renaissances, on est vraiment à la charnière entre les deux, conservée en France. C'est une de ces fontaines pyramidales, une de ces fontaines extrêmement savantes, conçues à cette époque de la charnière entre le gothique et les débuts de la renaissance française. C'est une fontaine qui est commandée en 1511 par Jacques d'Amboise, qui est à l'époque l'évêque de Clermont, Jacques d'Amboise à qui l'on doit également la couverture en zinc de la cathédrale, entre autres choses, et l'arbre de Gécée et d'autres choses de ce type-là. Jacques d'Amboise à qui on doit aussi l'hôtel de Cluny, enfin bref, grand personnage, qui est très proche du pouvoir royal de l'époque, Louis XII en l'occurrence, son frère c'est Georges d'Amboise, c'est le chancelier de Louis XII, il a donc dans sa manche en quelque sorte des artistes importants de la période, et il commande donc une fontaine très démonstrative pour sa ville de Clermont. Alors il faut savoir que jusque-là, Clermont ne connaît pas l'eau courante. La ville de Clermont est complètement coupée de cela depuis l'Antiquité, et de ce fait, les clermontois sont obligés d'aller chercher l'eau dans la Tirtaine, et de sortir de Clermont, et Jean Savaron au XVIIe siècle nous raconte que c'était quelque chose d'extrêmement périlleux, car il s'y faisait des enlèvements de femmes et de chambrières, voyez-vous. Donc il était très périlleux de sortir de Clermont pour aller s'approvisionner en eau, et Jacques d'Amboise va faire le don à la cité de Clermont d'une fontaine alimentée depuis des sources à Roya. Alors pour cela, il passe un contrat, là encore, avec l'abbé de Moza, qui est aussi propriétaire des sources de Roya, puisqu'il est seigneur de Roya, par le prioré de Roya qu'il possède, et cette source de Roya, qui est à la fontaine des Laveuses, à la grotte des Laveuses de Roya, va alimenter cette nouvelle fontaine d'Amboise. Alors la fontaine d'Amboise ne se présente pas à l'origine telle qu'elle est derrière moi, elle a eu quelques petites modifications, mais relativement mineures, et surtout elle ne se présente pas à cet emplacement-là, puisqu'elle était sur la place qu'on appelait la place derrière Clermont, à l'origine, autrement dit, de l'autre côté de la cathédrale, par rapport à l'endroit où nous sommes là, sur la place actuelle de la Victoire. Elle a été déplacée à nombreuses reprises au cours de sa carrière, si j'ose dire, et elle a fini par aboutir sur la place de la Poterne en 1962. Cette fontaine d'Amboise, elle est donc alimentée par ces sources de Roya, depuis Roya jusqu'à la place derrière Clermont, et cette eau est une eau libre, elle va couler en permanence pour alimenter les Clermontois, qui viennent y remplir leurs cruches, etc. Et elle va déverser son trop-plein dans une canalisation qui va emmener de nouveau cette eau, cette fois vers le couvent des Cordeliers. Donc rien n'était perdu, l'eau qui n'était pas utilisée dans la fontaine par les usagers de la fontaine elle-même, va être utilisée par les Cordeliers Clermontois. Alors la fontaine d'Amboise est une fontaine qui se présente sous la forme de trois niveaux de bassins superposés, ici, bassins octogonales dans sa partie basse. Le quatrième bassin de la fontaine, c'est-à-dire le plus bas actuellement, est un rajout du XIXe siècle, donc il ne faut pas en tenir compte dans l'aspect général de la fontaine. Cette fontaine d'Amboise, elle est ornée de motifs renaissances, mais son architecture générale reste relativement proche de l'architecture gothique, puisqu'on rencontre au troisième niveau de la fontaine, entre le deuxième et le troisième niveau, des contreforts et des arcs boutants qui viennent accoster le lanternon de cette fontaine d'Amboise. Du reste, dans le lanternon lui-même, on rencontre la présence de remplages gothiques qui, là aussi, renvoient à l'architecture médiévale bien davantage qu'à l'architecture renaissance. Des petits personnages dans cette fontaine comblent les vides, en quelque sorte, animent toutes les surfaces. Alors, on a des petits démons, on a des monstres, des dragons, on a des poutis, on a également des personnages qui tiennent les armes de Jacques d'Amboise, c'est ce qu'on voit à la base, notamment, des contreforts. On a des génies qui se trouvent en partie haute et qui tiennent, eux aussi, soit des grappes de raisins, pour ceux qui sont assis, soit les armes d'Amboise dans la partie supérieure. Et puis, au sommet de l'ensemble, au sommet de la première vasque, la vasque du troisième niveau, eh bien, on rencontre un homme sauvage qui est un motif tout à fait classique à la charnière entre gothique et renaissance, dans les années 1500. Et là, en l'occurrence, nous sommes en 1511, au moment de la création de cette fontaine d'Amboise. Le deuxième niveau de la fontaine d'Amboise présente des petits personnages qui sont des mannequin pieces, en fait, pour la plupart, qui retroussent leur jupe pour aller uriner dans la fontaine. Donc, c'est ce que vous voyez juste ici, avec ce personnage assez fantastique, avec ses jambes de chèvre ici, ses pattes de chèvre, et son torse humain. Et puis, au-dessus de l'ensemble, on a donc toujours cet homme sauvage qui peut être parfois assimilé à l'Hercule. On a souvent cette idée en tête et qui est aussi un personnage très présent dans l'ornement à la période Renaissance. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, la parenté, la paternité, plutôt, de cette fontaine d'Amboise est un petit peu discutée. C'est Pierre Guichon, fontainier liégeois qui travaille pour les ducs de Bourbon, qui est missionné par Jacques d'Amboise pour créer la fontaine en elle-même, c'est-à-dire le circuit d'eau qui va permettre de relier les sources de Roya directement à Clermont, au sommet de la butte de Clermont, sous pression. Alors, Pierre Guichon, on sait qu'il a réalisé les conduites et qu'il a travaillé plusieurs années sur ce projet. Il a réalisé d'abord une conduite en bois mais qui n'a pas duré puisque dès 1515, il fallait la refaire, elle fuyait de partout et qu'il l'a remplacée ensuite par une conduite en terre cuite avec l'autorisation de passer au plus court à travers toutes les propriétés possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il avait cette autorisation de passer chez les particuliers et de creuser tout ce qu'il voulait et d'indemniser évidemment les particuliers au passage. Alors, Pierre Guichon, c'est lui qui a créé le circuit d'eau. Pour ce qui est de la fontaine elle-même, on lit souvent que c'est un certain Chapard qui aurait réalisé la sculpture de l'ensemble. Alors ce Chapard, il n'est pas connu par ailleurs, si ce n'est qu'il est connu pour être le créateur des stalles de Jacques d'Amboise qu'il fait réaliser pour la cathédrale. Donc c'est un menuisier ce Pierre Chapard. Du coup, on peut douter qu'il était réellement l'auteur de la fontaine d'Amboise. Il pourrait bien s'agir d'un grand artiste de la période qui est Jean de Rouen. C'est une hypothèse qui a été avancée également. Jean de Rouen travaillant pour les Bourbons à Moulins de la même manière que Pierre Guichon, le fontainier. Ceci dit, les Chapards vont intervenir. La famille de Chapard intervient dans l'histoire de la fontaine puisqu'en 1566, cette fontaine d'Amboise cesse de fonctionner. L'eau ne coule plus. Et c'est un certain Guillaume Chapard qui est chargé de réparer les conduites, de rétablir l'eau dans la fontaine. Et ce Guillaume Chapard va entretenir la fontaine pendant de nombreuses années ainsi que son propre fils ensuite à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Et c'est un peu comme ça.